Cette semaine au podcast sportinaire, je reçois Derek Morin qui est l'auteur du livre « Fin heureuse » qui raconte comment il a vendu son entreprise pour 5 millions de dollars. Dans le fond, Derek s'est réveillé un matin et s'est dit « c'est pas normal que je fasse pas assez d'argent en travaillant autant pour mon entreprise. C'est quoi le endgame? C'est de vendre son entreprise. » Il y a beaucoup de gens comme ça qui négligent en tant qu'entrepreneurs de dire « c'est quoi le endgame pour mon entreprise? Est-ce que c'est de la léguer à mes enfants? C'est-tu de la garder pour le restant de nos jours? » Parce que c'est comme des règles de la vente pour plusieurs millions. Il est maintenant pour Ange Québec qui a investi dans plusieurs start-up. Il y a aussi une nouvelle acquisition qui vient de faire dernièrement. Un super entrevue et j'ai adoré son livre. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rodin. Dans le fond, Liquidation 125+, rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revend les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+, que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+, d'être le partenaire officiel du podcast Sportinaire. Derek Morin, au podcast Sportinaire, comment ça va? Ça va super bien, merci Sam de me recevoir. Je suis vraiment content de te recevoir et tu es chanceux parce que tu es le grand, celui que j'ai choisi pour avoir le retour du chapeau. Oui, mais honnêtement, depuis tantôt, je regarde juste ça. Regarde, ça fait des semaines que je dis que je ne le fais pas, que j'acceptais ma calvitie, mais aujourd'hui, j'ai dit non. Derek, je remets mon chapeau. C'est-tu un concept parce que tu sais que je me suis fait greffer les cheveux? Non, on peut en discuter ça aussi si tu veux, mais peut-être que tu vas me donner l'envie. Moi aussi, j'avais un... Ah oui? Je suis rendu là? Pour vrai, no-brainer. Moi, j'avais vraiment un malaise, puis j'ai vu un de mes chums avant et après la Turquie. Ce n'est pas une joke. Puis c'était comme jour et nuit, puis j'ai décidé d'aller là-bas. Ça a donné ça. Ça a donné ça. C'est bien. Non, mais je n'avais vraiment pas. Moi, ce n'est pas si pré. Moi, c'est tout le line en haut ici. Oui, mais je peux-tu voir, mettons? Bien là, il va être... Ah, t'es bien mieux que moi. C'est parce que j'ai beaucoup de fronts aussi. Ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de fronts, mais je ne veux pas un infini de fronts non plus. Bref, guys, très bon début de podcast sur nos cheveux, sur notre calvitie commune qui maintenant est réglée pour toi. C'est beaucoup mieux que toi, je peux te le dire. Je vais t'envoyer une photo pour l'ajouter au montage. En 2022, tu es devenu millionnaire en vendant ton entreprise qui s'appelle... Puis là, je ne veux pas mal le prononcer, Tabarnap. Exact. J'adore ça, c'est un nom incroyable. Commençons avec ça, avant d'aller trop loin avec ça. Je veux dire, on est au Québec. Est-ce que c'est classique Tabarnak qu'on a transformé ça en Tabarnap? Bien, en fait, c'était ça. Tu as été fort de trouver le lien. Regarde, j'ai un très haut QI. Bien nous, dans le fond, c'est une application sur Shopify. Puis sur Shopify, le nombre de clients au Québec, il grandit un peu, mais en pourcentage sur les 4 millions quelques boutiques qui utilisent Shopify, je pense que c'est, genre, même pas 1%. Fait que la joke, on s'était dit, ceux qui vont la comprendre, ça va être drôle, puis tous les autres ne la comprendront pas, mais nous, on va trouver ça drôle. J'aimerais ça voir le nom de le prononce. Fait que l'on se faisait appeler Tabarnap. Oui, Tabarnap. Tabarnap, avec un E, oui, oui. J'adore ça. Oui, ça sonne bien. Tu as été motivé par la suite, avec la vente à l'entreprise, à écrire ce magnifique livre-là. Merci beaucoup pour la copier aujourd'hui, parce que moi, je l'ai écouté en livre audio. Oui, merci. J'ai utilisé la version gratuite de Audible, puis j'en ai profité. Fait que je pense que je peux le dire, les gens qui ont Amazon Prime peuvent aller sur Audible, puis avoir avec leur premier crédit à l'écoute. Oui, je pense qu'ils ont deux crédits. Moi, je ne fais pas d'argent là-dessus, mais ça ne me dérange pas, parce que le temps, c'est de l'argent, et si vous passez trois heures à l'écouter, vous payez trois heures. Comme je te disais avant, je suis rendu à la moitié du livre, comme je ne serais pas farce en te disant que j'ai lu au complet pendant le podcast, je suis rendu à la moitié, puis j'ai adoré ton livre jusqu'ici. Dans mes oreilles, c'était vraiment bon. C'est des choses que je vais mettre en pratique, by the way, puis qu'on va rester en contact, parce que tu m'as ouvert les yeux en seulement quelques heures de t'écouter sur bien des choses. Ça, c'est fort. Ouvert les yeux en t'écoutant. Ben, c'est assez fort, ça là. Non, mais sérieux, ça a été vraiment comme une espèce de kick dans la face, de comme, OK, il y a des choses que tu fais de bien. Il y a beaucoup de choses que tu fais de moins bien aussi, fait comme, puis c'est juste facile à écouter, c'est pas du gros jargon difficile à… Fait que, good job pour ça. Parlons donc de cette vente d'entreprise-là. Je veux dire, pour ceux qui vont vouloir lire le livre, ils vont l'apprendre, mais aujourd'hui pour le podcast, il faut qu'on parle de comment ça s'est passé. Oui. Vas-y. Tu veux commencer par… Allons-y par la base, je veux dire, là on voit comme ça, je veux dire, dans ton livre, on voit que tu as eu plusieurs différents projets, tu as eu beaucoup de choses. Si on se concentre sur la vente de cette entreprise-là, qui est ça qui techniquement a fondé ce livre-là, Tabarnap, ça vient de où, puis de quelle façon tu as réussi à vendre ça? Bien, Tabarnap, en fait, c'était un des projets qu'on a essayé, mes partners et moi, au fil des 12 dernières années. La majorité a échoué. Quand je dis la majorité, on a essayé plus que 10, genre de mini-start-up. Puis Tabarnap, on a lancé une app sur Shopify parce que j'étais à WeWork. J'avais rencontré un gars qui avait créé Shoelace, une app de retargeting pour faire de la publicité sur Facebook, etc. Puis lui, c'était comme artistic growth, là. Il m'a montré ses chiffres. J'ai pris comme un café avec, 10 minutes sur ce sorti de là, j'ai dit, il faut bâtir une app sur Shopify. Puis on l'a fait, on l'a lancé. Ça a été incroyable. Comme au début, on a eu 1200 clients payants dans les quatre premiers mois récurrents qui s'abonnent. Mais à cette époque-là, on n'avait pas vu qu'on avait de quoi, genre, un golden nugget entre les mains. Puis on a continué à opérer en parallèle notre agence de service. On faisait des sites web, un peu de marketing, mais surtout des sites web avec WordPress. Puis, dans le fond, ça, ça a amené à une manière de se dire, ça, ça n'a aucune valeur, l'agence de service. Ce qui a de la valeur, c'est l'application qu'on était rendu à 6000 quelques clients. Puis ça, ça a amené éventuellement à la vente qu'on a planifié. Puis c'est ce que je décris dans le livre. Avant qu'on est encore plus loin là-dedans, il faut que je te demande la question qui tue. Parce que t'as fait du WordPress, t'as fait du Shopify. Qu'est-ce que tu conseilles entre les deux? Puis je sais que ça n'a totalement pas rapport dans le sens où moi, j'ai toujours été WordPress. J'ai fait de nombreux dropshipping et tant plus jeune avec Shopify. Là, aujourd'hui, j'ai une belle entreprise de canettes. By the way, si tu veux une petite Mindblow, it's for you. Oh, yes! Fait que Mindblow, c'est sur WordPress WooCommerce. OK. Toi, ton conseil là-dedans? On a fait énormément, des centaines de sites. Nous autres, on avait ouvert un bureau en Roumanie. On avait six développeurs là-bas qui développaient. Moi, je trouvais des contrats ici. Puis ça dépend vraiment de… Ça dépend des besoins, mais personnellement, c'est sûr que j'ai un parti pris pour Shopify maintenant. Ça a quand même créé une certaine richesse pour moi. C'était plus au niveau de la maintenance. Tu sais, dans le fond, WordPress, WooCommerce, c'est open source. Oui. Fait qu'il y a de plus en plus de hacking, donc des brèches de sécurité. Il faut que tu aies ton propre serveur. Des fois, c'est down. Tu sais, Shopify, des fois, c'est down. Mais si c'est down, c'est down pour 4 millions de boutiques. C'est pas juste toi qui s'est fait brute force avec 25 000 attentes de login. Puis ton site a crashé. Fait que juste pour ce critère-là, je te dirais, j'aurais une préférence pour Shopify. On dormait beaucoup mieux la nuit en étant dans le business de Shopify versus gérer des sites open source en tant que développeur. On dirait qu'en lançant ça, j'ai toujours eu la pensée de scalability en pensant qu'avec WordPress, tu avais tellement plus d'opportunités. Puis tu sais, mettons, plus facile de coder, plus facile de beaucoup de choses. Exact. Tandis que Shopify, beaucoup moins. Mais de ce que j'ai l'impression, avec toutes les affaires qui sortent pour Shopify de plus en plus, c'est comme si peut-être pour le point de vue central d'e-commerce, de vendre plus, Shopify a peut-être plus de scalability. Bien, tu sais, ça reste que je pense que oui, réponse courte. Oui. Si tu poses la question à un développeur, il va préférer WordPress ou WooCommerce, surtout s'il connaît le PHP, qui est le code source base de WordPress, parce qu'il y a accès au back-end, il y a accès au code source. Alors que Shopify, tu as accès à ce qu'eux décident que tu as accès. OK. Puis ils bâtissent des API, qui est comme un peu un moteur d'auto, que tu peux venir mettre une vitre teintée, puis d'autres affaires auto, puis ils te permettent de faire certains appels. Mais là, on tombe dans la technique pas mal. On risque d'en permettre un peu. Fait que le développeur va te dire, je préfère WooCommerce parce que j'ai accès à 100 % du code. Puis il va dire, ouais, bien Shopify, je ne peux rien faire. Mais mettons que toi, ton but, c'est de vendre des canettes. Tu cares-tu pour ça ou tu cares de vendre des canettes? Je vais vendre des canettes. C'est ça. Fait que là, ça, c'est plus la question qu'il faudrait se poser. Puis est-ce que si tu as besoin d'un site qui ne crachera pas, si tu fais une apparence dans l'œil du dragon, puis tu as 5 millions d'hits versus l'autre qui crache parce que tu es pop server, puis tu as oublié d'upgrader. Fait que tu sais, c'est plein de questions, je pense. Des bonnes questions. Des bonnes questions pour en parler longuement. Ça goûte bon, d'ailleurs. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre une sangria ici. Comme je te disais, habituellement, j'ai bien de la main de l'eau. Mais techniquement, rentrant ici, j'ai rencontré des gens qui en ont voulu. Fait que je leur en ai laissé. Mais bref, je te fais un cheers quand même. Ah, c'est ça, le line-up dehors. Je pensais qu'il y avait un bar ou quelque chose. Non, non, c'est juste pour la main de l'eau. OK. Faut que tu te demandes, par contre, c'est quoi tes formations dans tout ça? C'est bon? Non, mais c'est léger. Je me serais attendu à un goût genre… Comme ça. Parce qu'en fait, tu avais mis de la pression avant en disant que ça, j'aime pas ça. Non, 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 c'est bon. Je pense pas boire toute la canette, mais c'est super bon. T'as pas le choix. OK. J'ai pas du tout. Ma formation… Bien, c'est ça, parce que là, je veux dire, de ce que je comprends, tu faisais du développement toi-même dans tout ça. Fait que toi… Peu, très peu. Moi, j'ai appris sur le tas à faire un peu de front-end, CSS, HTML. J'avais à script tout ce que tu peux toucher en tant qu'utilisateur. Tout ce qui était back-end, moi, je touchais pas ça. J'avais pas les connaissances techniques pour faire ça. Mais j'ai toujours été un autodidacte. J'ai aimé… Tu sais, j'ai étudié en journalisme à Jonquière, au Cégep. J'ai étudié en économie à l'université. J'ai participé de business avec mon frère de paysagement. Tu sais, j'ai toujours aimé faire plein d'affaires puis apprendre par moi-même. Puis je pense que le asset que j'avais, j'ai toujours eu une facilité à apprendre vite en le faisant. Puis j'ai toujours été encouragé par un père qui me disait « Ça marchera pas, tu vas te planter, mais c'est pas grave. » Puis que lui, il était vraiment de ce type-là. Fait que ça, c'est plein d'ingrédients qui font en sorte que t'essayes des affaires, tu te plantes souvent puis mais t'apprends vraiment vite. Puis ça, c'est ce qui a fait en sorte que ma formation, c'était beaucoup de lecture, essayer plein de cours puis de programmes. Puis c'est ça, ça a donné ce que ça a donné. Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que je n'ai aucune éducation techniquement après le secondaire. C'est un peu la même chose, des essais-erreurs puis d'apprendre là-dedans. Mais à quel moment tu t'es posé dans ce domaine-là techniquement? Parce que là, je vois paysagement ou autre. De quelle façon tu commences à être dans WordPress, Shopify, dans des sites web, dans des applications? Comme c'est quand même particulier pour quelqu'un qui n'a pas les connaissances d'un développeur techniquement. Exact. C'est une très bonne question. Honnêtement, le seul thinking que j'avais, c'était j'ai zéro de capital. Comment je fais pour faire des millions? OK. Puis le web était en 2011, mettons, en pleine expansion. Puis WordPress, ça commençait. Puis j'avais réalisé que c'est donc bien facile de faire un site avec WordPress, même à cette époque-là. Mais les gens ne le savent pas. Fait que moi, mon edge, c'est de dire, bien, je vais te charger 3, 4, 5 mille piastres pour faire un site web qui va me prendre 10 heures à faire, tu sais. Fait que c'est un peu de même que ça. C'est bon, ça commence bien quand même. Excellent. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Sportinaire depuis les tout débuts qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de Nutropic. Et on est très fiers de sponsoriser le podcast Sportinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les Nutropic, qui sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, ce n'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Sportinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au MindblowEnergy.com et utiliser le code PASORDINER pour 10% de rabais. Sinon sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Rapidement, je sais qu'on pourrait parler de ton livre pendant des heures et des heures et des heures. Quelqu'un qui voudrait un petit peu répliquer ce que tu as fait en 24 mois. Parce que dans ton livre, tu le décris quand même en quelques étapes. Je veux qu'on en parle aujourd'hui, à dire que quelqu'un qui aimerait, puis je prends des notes, répliquer ce scénario-là, d'être capable de vendre son entreprise. Il y a un plan à faire avant tout ça. En fait, c'est toi qui as vu ce plan-là un peu. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont vendu dans l'entreprise qui auraient un autre plan à partager. Vous, ça a été particulier. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, bien tu sais, je veux d'abord dire que moi, dans le livre, c'est sans aucune prétention. Parce que moi, je pense que tu l'as senti en l'écoutant. On lit trop de bullshit de dire fais ça, ça, ça. Je m'attendais pas à ce que tu me vendes de quoi en t'écoutant. Je m'attendais juste à ce que tu partages le norvège. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. En fait, quand tu reçois un livre, souvent tu te dis, bon, à la quatrième page, je vais avoir un lien à aller voir puis là, je vais être dans un opt-in. Oui, oui. Puis un code QR. Là, c'était pas ça. Non, c'est ça. Même, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de... C'est juste des trucs... Je ne veux pas dire faciles à suivre parce que je veux dire, c'est quand même important dans notre business de contrôler sa comptabilité. Puis tout, c'est énorme. Mais juste la façon que tu le mentionnais, ça fait comme, Christophe, il faut que je fasse ça. Ah, oui, il faut que je fasse ça. Tu sais, moi, je... Mettons, exemple, Alex O'Morosi, j'aime ce qu'il fait parce que c'est simple. Ça a l'air tellement simple. Tu sais, il t'explique comment acquérir des clients de quatre façons. Bien là, tu ne fais pas assez d'appels, tu ne fais pas de cold outreach, tu ne fais pas de pub, etc. Tu sais, il fait juste plus de ça. C'est évident. Tu sais, là, tu te dis, putain, pourquoi je ne fais pas ça? Moi, je voulais que ça soit un peu dans ce style-là. Puis tu sais, les cinq étapes que je décris, ça va être des étapes différentes pour d'autres, mais je pense que ça revient toujours à ça. Tu sais, comme, suffisante pour te motiver à cacher out puis faire un exit, si tu as 11 % de ta business versus si tu en as 75, la motivation n'est pas en main. C'est pour ça. Ça, c'était l'étape 1, puis c'était juste logique. Moi, dans cette étape-là, il fallait que je rachète un de mes partners pour augmenter moi-même, pour me commettre encore plus puis me mettre au pied du mur. L'étape 2, c'est juste, es-tu en contrôle de tes chiffres ou du moins, est-ce que tu les connais? Puis si tu ne les connais pas, bien, tu ne peux pas care si tu ne les vois pas ou si tu ne les connais pas. Ça fait que c'était juste de remettre de l'ordre dans la comptabilité. L'étape 3, c'était juste d'avoir un focus sur ton winner, sur ton produit gagnant. Nous, c'était comme, on a du service, on a six apps Shopify, on a deux templates, mais il y en a un qui visiblement rapporte 90 % des revenus des apps, alors qu'on met autant de temps puis de soucis dans les autres. Ça n'a pas vraiment de sens au niveau. Les chiffres parlent puis on ne les écoute pas vraiment. Puis les deux derniers, c'était comment couper les dépenses, optimiser les dépenses puis comment grosser les revenus. Bien, tu sais, fait que moi, mon chemin, il va être différent à chaque personne, mais ça revient toujours à, as-tu un skin in the game? T'es-tu en contrôle de tes chiffres? Est-ce que tu focusses? Est-ce que tu coupes les dépenses puis est-ce que tu grosses les revenus? Je pense que ça, ça s'applique à tout le monde. Oui. Puis c'est tellement simple que ça en est stupide puis tu peux dire, oui, mais là, il n'y a rien à m'apprendre, mais non, j'ai peut-être des affaires à apprendre, il faudrait voir le livre, mais c'est ça, je voulais juste retourner à la base parce que souvent, on complexifie trop les choses. Bien, comme je te dis, je pense que je suis le meilleur lecteur pour ton livre parce que toutes les affaires que tu disais, comme à un moment donné, quand t'es tellement perdu dans la passion, la créativité, dans le day-to-day, tu ne penses plus à ton endgame nécessairement. Oui. Puis toutes ces étapes-là, tu te rends compte que tu, autant, c'est comme tu disais, sur ton produit qui est le winner, sur ton implication, dans l'entreprise, tu veux juste tes parts, sur toutes ces... Les cinq points que tu as mentionnés, ce sont des points que je vais travailler présentement. Puis c'est motivant de l'entendre puis de le voir parce que sinon, justement, c'est une complexie parce que tu vois un point mais tellement mis en 14 millions d'étapes qu'on dirait que ce n'est pas atteignable. Là, c'était juste des points simples mais qui t'allument une petite lumière. Oui, après, il faut que tu fasses tes recherches et des marches toi-même. En tout cas, je parle pour moi, moi, ça a fait un wake-up. Tu sais, quand j'ai publié le livre, j'ai comme un peu sorti de l'ombre parce que moi, pendant 10 ans, je roulais ma business, j'ai eu deux enfants, je n'étais pas sur les médias sociaux pantoute, je n'avais pas Facebook et rien. Puis là, je me faisais inviter dans des masterminds. Puis là, ça me disait voici les scripts. Là, si la personne te répond ça sur Messenger, tu lui réponds ça. Puis là, j'étais là, c'est rendu deep. Alors que, tu sais, je peux-tu juste essayer de couper certaines dépenses inutiles puis d'augmenter un peu mes ventes, mais je ne veux pas suivre tous tes scripts puis être un robot, mais je veux juste retourner comme à l'essentiel qui est l'évidence dans le fond, puis ne pas essayer de réinventer la roue. Ça fait que c'est un peu ça que je propose dans cette léglise. Ce que je trouve bien aussi du livre, c'est ta simplification aussi de dire c'est quoi que tu avais besoin pour ta retraite, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc, c'est quoi que je veux atteindre comme objectif puis c'est ça. Puis oui, après ça, il peut se développer à autre chose ou à l'heure, mais comme tu sais, des fois, on dirait que tu ne vois pas la fin, surtout quand tu es plus jeune. Tu veux juste penser à… Puis il y en a qui veulent vendre, il y en a qui veulent attendre plus d'années pour vendre plus cher puis peut-être que ça va faire l'inverse. Il y en a qui veulent peut-être l'aiguille à leurs enfants ou quelque chose. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais si tu ne t'y poses pas, il n'y a rien qui va se passer. Tu vois, j'attends, tu vas faire comme, oh shit, ça commence à être tard. Exact. Puis je trouvais que dans la littérature, même anglophone, mais c'est encore plus francophone puis encore plus au Québec, le fait de bâtir pour vendre, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais. Moi, j'avais lu le livre de John Warillo, Build to Sell, qui est comme un roman qui explique un gars qui a une compagnie de design puis il rencontre un mentor, comme le millionnaire qui vient de l'aider puis qui dit, hey, ta compagnie de design au lieu de faire des sites web, du graphisme, fait juste des logos, mais c'est parlé en cinq étapes puis c'est un five-step logo puis vend les 10 000 un prix fixe. Ça fait que là, ça devient un produit. Ça fait que là, tu as transformé un service en produit qui est comme la moitié du livre, ce que j'explique la transition qu'on a faite. Puis ça, ça te permet de scaler parce que tu sais exactement ton cas, c'est quoi, tu sais combien de monde ça te prend, tu sais comment atteindre les clients, tu sais comment leur parler, tu sais qu'ils veulent ça, tu sais quel genre de client. Ça fait que là, il y a plein de questions que soudainement, tu as les réponses et tu as transformé un service en produit. Ça fait que ce n'est pas tout le temps à recommencer. Puis ce n'est pas genre change la couleur du fauteuil, j'aime mieux ce rouge puis écrire des capes-là puis des points d'exclamation à minuit le soir, tu sais. Ça fait que ça, ça m'avait comme, tu sais, c'est possible de faire ça. Ça fait que là, ça avait commencé le processus de, hey, comment moi, je fais pour bâtir, pour vendre? Est-ce que je fais un service ou un produit? Un produit. À qui je m'adresse? Dans quel marché? Bien, le e-commerce est en pleine expansion. À l'intérieur du e-commerce, Shopify est encore plus en pleine expansion que le marché. Fait que là, tu sais, il y a plein de comme de réponses qui sont arrivées juste parce que j'ai changé mon mindset avec le but de vente qui est souvent mal vu. Oui. Tu sais, c'est souvent, je suis tombé malade, j'ai vendu ma business, je n'avais pas de relève, j'ai vendu ma business ou je n'ai rien fait puis je l'ai laissé aller, tu sais. Oui. Alors que c'est, pour la majorité des entrepreneurs, leur principal asset pour moi, c'était 100 % de ma richesse qui était associée à cet actif-là. C'est fou. Fait que tu sais, puis là, j'ai commencé à lire sur les exits, j'ai commencé à comprendre qu'il y a des multiples. OK, c'est quoi les multiples? Bien, c'est dans telle industrie, c'est tel multiple, selon le marché, selon etc. Fait que ça, ça me comme, tu sais, genre, j'ouvrais une boîte de Pandore puis c'était, oui. C'est vraiment intéressant. Avant tout ça, tu as dit à Max au téléphone que tu te faisais un peu vivre par ta femme. C'est quelque chose que... OK, on s'en va là. Je veux qu'on voit pour bien le formuler aussi parce que je pense, comme tu disais, c'est plus répandu qu'on le croit puis souvent, les ans, on ne veut pas nécessairement le mentionner. Qu'est-ce que tu parles de tout ça puis c'était quoi la situation dans le fond? Bien, moi, je pensais qu'on splittait les dépenses à moitié-moitié, mais après comme 7-8 mois, une année, elle m'a montré comment ça coûtait vraiment tout. Genre que je me suis rendu compte qu'elle avait payé le mobilier, elle, elle avait payé le lit, elle payait plus du loyer, elle payait plus des affaires pour l'école, des taxes, etc. Fait que là, je veux réaliser que oui, je me faisais vivre par ma femme. OK. Oui. OK, on va rester straight up de moi. Bien, on peut en parler. Non, mais dans le sens que je pense que c'est quelque chose justement que les hommes, les hommes... Oui, mais tu sais, il faut comprendre que moi, pendant que je faisais l'agence, tu sais, j'étais tellement un peu comme toi, quelqu'un de créatif, j'aimais faire des projets, je ne me souciais pas de faire de l'argent ou non, je me souciais du end result puis que le délivrable soit satisfaisant pour le client. C'était ma seule préoccupation puis j'aimais être dans la créativité puis faire plein de projets en même temps, ce qui était une erreur quand je vois au niveau entrepreneur que je survole ça. Oui. Mais je gagnais 32 000 par année, tu sais. Fait que là, j'ai monté à 40 puis là, on a eu un premier enfant, mais ça va vite là. Juste en couche, je ne sais pas si tu sais, je ne sais pas, as-tu des enfants? J'ai deux enfants. Oui, c'est ça. Ça va prendre 3 000 pièces par année, juste des couches. Ça va être sorti de la passe des couches. C'est dernière. Ma blonde, elle possède des pharmacies. On avait les couches gratuites, mais elle préférait les Huggies Plus chez Costco. Ça fallait les payer. Ça fallait acheter les Huggies chez Costco. OK. Fait que c'était un peu ça. J'adore ça. Oui. Tu as vu ton père tout perdre quand tu étais jeune. Est-ce que tu dirais que c'est quand même quelque chose qui t'a, je ne sais pas, peut-être, je ne vais pas dire instruit, mais qui t'a amené vers la voie que tu as pris par la suite, justement, avec la vente. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, une entreprise, c'est quelque chose qui peut être autant super solide qu'autant fragile du jour au lendemain. On n'est jamais à l'abri de situations comme la COVID, comme d'autres affaires. c'est quoi la situation avec ton père si tu veux en parler et toi, de quelle façon ça a peut-être changé un petit peu ta vision des choses? Oui. Il a fait vraiment une bonne recherche. Une excellente recherche. Moi, je n'étais pas si jeune. J'avais peut-être 18. En 2005. En 2005, mon père est rentré sur l'équivalent des AA pour les joueurs compulsifs. Il avait perdu tout son argent plus l'argent de quelques clients parce que lui, il faisait des placements financiers et il avait commencé à placer de l'argent dans son compte personnel. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. L'AMF, il a donné une grosse fine. Puis, c'est ça. Moi, j'ai vu ça à un âge où j'entrais sur le marché du travail. Je faisais un peu d'aménagement paysager avec mon frère. Lui, il avait continué à business et ça allait super bien. À l'époque, j'étudiais à Jonquière au Saguenay. Je n'ai pas vécu le day-to-day de ce drama-là, de cette crise-là, mais je l'ai vu comme avant puis je l'ai vu après puis ce n'est pas la même personne. Pour ceux qui ont connu mon père dans ses bonnes années, il vendait de l'assurance dans le coin de Belleuil-Saint-Hilaire. Je pense qu'il y avait 3 000 clients puis je pense qu'il y avait 12 000 de population. Juste pour te donner une idée de comment il y avait de clients. En 83, il a gagné meilleur vendeur d'assurance au Canada. Juste pour te donner, il faisait beaucoup d'argent, il y avait de l'immobilier. Il m'avait montré son T4, j'étais jeune, je me rappelle là encore, il avait fait dans les années 80, 400 000 $ une année. C'est de l'argent. Ça vaut aujourd'hui, mais on s'entend. Il avait acheté plein de terrains et tout ça, mais il avait un problème de jeu puis il a toujours joué. Même encore aujourd'hui, il n'y a pas une scène puis je pense qu'il en achète encore un banco à chaque jour. Fait que, oui, j'étais en bonne relation. Disons que mon frère et ma soeur parlent un peu moins. Moi, j'ai essayé, tu sais, j'ai aussi ce côté-là de gambler. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un goût du risque ou une naïveté du moins de cette notion risk and reward-là. Mais j'ai essayé de la canaliser dans de quoi que j'ai un contrôle dessus puis je trouvais que l'entrepreneurship, c'était ça. Fait qu'encore aujourd'hui, je prends des risques. On pourra s'en reparler. Je viens de clôturer un investissement dans un business. J'aime ça, ça me drive, ça me motive, mais j'ai plus de chances que le 7 % de chances que tu as quand tu joues au slot machine, mettons. Je pense qu'il y a exactement la statistique. Je pense que tu as 93 % de chances de perdre à chaque fois que tu fais ça. Quand même! OK. Fait que je ne veux pas être quand même beaucoup, je pense, driver pour la suite comme tu l'as dit, de voir un petit peu les choses différentes comme tu l'as dit. Oui, exact. C'est sûr que je ne veux pas jouer la victime de j'ai eu une enfant difficile puis ce n'est pas vrai. J'ai tout eu, j'ai été gâté pourri. Honnêtement, j'ai manqué absolument de rien, mais j'ai vu ce que ça pouvait faire de toute perdre, de passer d'une BM décapotable puis que tout le monde t'aime à « tu n'as plus aucun ami, tu dois 333 000 à l'AMF plus 100 000 à l'impôt, plus il y a du monde qui vient de chez vous de collecter puis c'est genre le fils d'un L's, genre, plus un huissier qui prend les meubles de ma mère qui n'est plus avec mon père mais qui a été envoyé par un des clients qui doit... En tout cas, ces affaires-là que je n'ai jamais dit à personne mais que ça sort là. Fait que là, c'est sûr que tu dis « OK, si je commence à faire de l'argent ou si j'ai le potentiel d'en faire, bien tout est cyclique. Tu as le vent dans le dos de ma nez, de ma nez, ça tourne dans la face. Fait que là, c'est quoi le timing que je peux timer pour vendre? Le livre, en fait, ça parle pas mal de ça. Ça parle pas mal de ça, oui. Ma question que j'avais avant ça que j'avais oublié mais qui est quand même pour moi importante, quand tu as mentionné justement qu'il y a eu un temps où tu étais vraiment un gars driver par la passion. Comme je te dis, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je suis encore un peu là-dedans et j'essaie de plus en plus canaliser ça à l'extérieur. Qu'est-ce qui a été l'élément qui a fait le changement? Qu'est-ce qui a fait que tu aies passé du gars qui naviguait d'un projet à un autre et qui pensait peut-être pas juste à la rentabilité ou au endgame ou à la vente et qui pensait plus à mes clients, faire mes to-do, mes trucs. Il est où le change-up vers le direct qui est prêt à vendre sur l'entreprise pour 5 millions de dollars? Le trigger, ça a été mon deuxième enfant. OK. Oui. Quand j'ai eu Léonard, tu sais, je travaillais beaucoup puis là, tu te rends compte que tu ne fais pas une crise de scène. Tu bipperas là, mais je pense que le sac est important. On peut le faire. Puis ma blonde travaillait beaucoup puis là, quand tu as un enfant, tu penses que c'est tough mais quand tu en as un deuxième, c'est une méchante claque dans la face parce que là, avant, tu étais comme en avantage numérique deux par an pour un enfant. Là, tu étais quasiment en désavantage numérique même si tu es deux pour deux. Puis moi, mes enfants, ils n'ont jamais été à la garderie. Il y a eu la COVID. J'ai eu mon deuxième en 2019, il y a 2020, la COVID. Puis là, ils nous appelaient tout le temps. Ils coulent du nez, ils viennent le chercher. Fait que je n'étais jamais capable de travailler. Fait qu'on a tout, en tout cas, j'ai demandé à ma mère de venir nous aider. Mais tout ça pour dire que là, j'ai eu le trigger de dire, OK, là, il faut que ça commence à être payant. Je ne ferai pas 70 heures semaine pour faire zéro à la fin de l'année. Sur un top line de 700 000, on perdait de l'argent. Puis je me payais encore juste 40 000. Tu sais, peut-être 40 qu'eux que je l'ai rendu là. Fait que ça a été vraiment ça. Puis aussi là, c'est sûr, quand je pensais, je ne sais pas si à ce moment-là je me disais ça, mais logiquement, tu veux léguer de quoi tes enfants ou tu veux être présent. Je ne veux pas sonner cliché, mais c'était ça. Dans le fond, c'était comme, tu sais, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai comme tout changé mon horaire parce que je n'avais plus le choix de juste travailler très tôt le matin. Moi, je travaillais avec du monde, encore mon partenaire Bogdan qui était à Bucarest, donc 7 heures de décalage. Fait que là, je mettais mon cadran, je commençais, on voit souvent dans les réseaux sociaux, le 5 a.m. club. Moi, je suis le 4 a.m. club. Avant qu'il existe le 5 a.m. club, je te dis, c'était le premier membre. Fait que là, je travaillais de 5 à 7 le matin. Après ça, une année, tu travaillais dans la nuit de donner le biberon. T'essayais de travailler. Tu passais la journée avec les deux qui n'étaient pas à la garderie. Puis le soir, de 7 à 9, je travaillais. Fait que là, je t'ai rendu genre un robot. Mais là, je me disais, OK, là, si je deviens genre que ça affecte ma santé, il faut au moins que ça paye. Ça n'a pas d'allure. C'était ça. C'est fou pareil. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas vraiment pour nos enfants mais en même temps? Business et enfants en jeune âge, holy shit. C'est un tourbillon. Moi, j'avais plein d'amis puis tu vois ça tout le temps, t'entends, ah, les enfants deviennent comme une excuse que ça va mal, ta business ou que tu ne fais pas d'argent. Moi, c'était au contraire, c'est grâce à eux que j'ai caché mon day-to-day puis de gérer mon temps de même puis c'est ça. Dans le fond, c'est grâce à eux. Je les remercie. Ça, je te dis, c'est des gros webcom calls pour moi parce que je suis... J'aime ça d'être le client type parfait du livre. J'aime ça pour pouvoir te recevoir comme ça. C'est pour ça qu'on avait discuté par email, j'étais comme, c'est tellement cool parce que je ne suis pas encore rendu à cette envie-là de vendre nécessairement ou whatever mais je suis tellement dans ce pattern-là de les enfants, des business, de peut-être trop d'affaires en même temps de devoir apprendre à peut-être soit tasser, dire non et à me concentrer sur une chose mais c'est dur parce qu'il doit y avoir un chiffre quelque part puis le chiffre, je ne pense pas... Oui, tu peux dire il faut le vouloir pour le faire mais je pense qu'il y a besoin des fois d'un petit quelque chose de plus parce que tu sais, quand on lit ton livre, c'est l'aftermat que tu as fait tout ça ce qui veut dire que quand on voit tes différents points, c'est très linéaire. J'ai racheté mon partenaire, j'ai fait ça mais j'imagine que ça n'a pas été nécessairement si droit, je veux dire, ça a été très de l'émotionnel, du réactif, de l'impulsivité, ça a été un peu plus du réel humain que du juste je suis passé du gars trop passionné à ne pas faire d'argent à tout d'un coup j'ai géré mes finances et j'ai renvoyé mon partenaire, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je ne suis pas devenu Terminator quand même. C'est comme... Il se lève le matin. Comme Robocop. Mais non, effectivement, c'est sûr que j'ai 200 pages pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 24 mois il faut que je coupe des affaires mais ça a été tough, ça a été long mettons le rachat du partner juste de faire l'appel ça a été long il y avait des complications il y a eu, en tout cas... Fait que non, c'est ça, c'est pas... je n'ai pas écrit des bullet points genre voici ce que j'ai fait faites ça je suis conscient que... Non, non, c'est top. C'est pas comme ça négatif par rapport au lait au contraire c'est juste que... C'est pas juste ça je veux dire juste de mettre le nez dans la tenue de livre juste de regarder tes chiffres c'est huge genre... T'as une boule dans le vent pis tu te dis aïe 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 il y a ça qui part là ou ah ouais pourquoi ça? Moi c'était mon partner que j'ai racheté qui faisait ça pis... c'est mon problème parce que tu sais dans le fond c'est peut-être pas de ma faute mais c'est ma responsabilité c'est-à-dire que j'étais bien content qu'il fasse ça parce que j'avais pas le pain de regarder les chiffres en sachant que j'investissais en épais à gauche, à droite dans des projets que j'aurais pas dû tu sais tu te caches les yeux un peu parce que moi j'avais le côté créatif de c'est le fun de le faire pis lui il avait le côté de dire aïe 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 on a dépensé 15 000 dans un voyage au Costa Rica avec du monde ok ouais c'est ce qui est arrivé juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à beaverbet.net qui est un site web canadien fait pour les canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre sur beaverbet vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde on parle de la roulette on parle du blackjack on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde comme vous pouvez voir c'est pas la quantité de jeux qui manque ce site web vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus soccer, tennis, basketball le hockey, volleyball il y a vraiment de tous les goûts sur beaverbet vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme et ensemble sur chaque nouvelle inscription sur beaverbet avec le code SAM200 juste ici beaverbet vous donne 200% sur votre premier dépôt sur le site web donc si vous mettez 100$ pour jouer beaverbet vous donne un autre 100$ pour égaler la mise et ce jusqu'à concurrence de 2000$ en plus de 150 free spin pour jouer je répète c'est le code SAM200 pour 200% sur votre tout premier dépôt donc si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui je vous mets le lien dans la description de ce podcast allez voir qu'est-ce que beaverbet peut faire pour vous on vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140 merci beaucoup à beaverbet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de l'achat qui vient de se faire dernièrement ou est-ce qu'on ne peut pas ben oui on peut parler on peut en fait le temps que le podcast sort ben en fait ça a été signé c'est dans 3 semaines ça en fait t'es correct ah non mais ça a été signé là ils sont en train les avocats de changer le registral des entreprises fait que moi j'ai mon certificat d'action je pense c'est de même qu'on appelle ça sinon on fera un edit by the way je m'excuse pour les gens de la maison je suis arrumé ça n'a même pas paru je pensais que c'était la boisson qui montait non c'est juste un petit peu de données bloquées tu viens de racheter deux actionnaires de poche et fils qu'on a reçu juste un en fait juste un mais il y en a deux qui sont partis un parti un racheté yes là j'aime ça comment c'est écrit ça tu passes de la tech à la guenille oui c'est bien écrit comment tu te vois dans ce on peut dire ce nouveau rôle-là dans cette nouvelle aventure-là ben écoute je suis excité moi c'est quelque chose que je connais pas mais ça fit avec la personne que je suis j'apprends de quoi de complètement niveau nouveau je passe d'un sas B2B à de la guenille B2C vendre à des dames qui achètent pour leur chum ou leur père ou leurs enfants fait que moi c'est ça là ça commence ça fait un petit peu moins que trois semaines que j'étais avec eux je m'implique trois, quatre jours semaine comme un employé pas juste investir parce que j'avais déjà fait des investissements avec Via Orange Québec j'avais investi dans trois start-up en pensant qu'ils auraient besoin d'un pas d'un je sais pas un mentor mais d'au moins quelqu'un qui a vécu ça mais ils te laissent un peu miroiter mais en même temps dès qu'ils ont l'argent bruit de criquet c'est pour les ajouter en même temps je serais sûrement pareil un jeune ambitieux j'ai un projet c'est qui le gars avec le chapeau qui me dit quoi faire je sais ce que je fais j'ai un plan je blâme pas ces gens-là c'est juste moi qui s'étais fait des attentes ce qui est une erreur puis là j'ai comme été un peu déçu fait que je me cherchais de quoi que je pouvais m'impliquer au quotidien puis j'ai rencontré Anthony le fondateur de Poche et Fils sur un podcast il était l'invité d'après avant qu'il mette son col roulé puis on a partagé une cuisse de chez Saint-Hubert puis on a commencé à jaser ça a amené à une coupe de texte une game de golf là je disais moi je pourrais m'impliquer je trouve ça je trouve que vous avez un brand incroyable le storytelling le gifting tout ça c'est quelque chose qui me rejoint puis ça a pas d'allure que vous soyez pas rentable avec ce que vous avez bâti puis là j'ai dit moi j'ai ce livre-là j'ai donné non même qu'il l'a payé j'ai même pas donné hein c'est moi qui est ce que je fais en fait gratuit puis il l'a acheté il l'a lu puis là on s'est dit on pourrait-tu essayer de réimplanter la méthode fin heureuse pour Poche et Fils pas nécessairement dans le but de la vente mais au moins de la bâtir comme si on la vendait c'est-à-dire avec ce mindset-là tu coupes moins coin rond tu bâtis comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'opérait fait que là faut qu'on puisse se sortir de l'équation Anthony il avait déjà eu une off lui pour Poche et Fils mais il fallait qu'il reste là je pense 5 ans fait que c'était comme on t'achète mais on sait que c'est toi le brain le génie du marketing fait que tu restes assis là puis tu fais ça fait que ça ça le faisait moins triper à l'époque je comprends exact ok à quel point est-ce que je sais pas comment expliquer ça peut-être que tu viens de sortir de ton aventure ça finit en quelle année que t'as vendu le 19 novembre 2022 fait que ça vient quand même tout juste ça fait comme à peine deux ans ouais mais c'est quand même long un an et demi à pas savoir quoi faire puis que tes chums sont pas dispo le mardi pour jouer au golf puis ta blonde travaille puis tes enfants vont à l'école tu as-tu rien entre temps t'as-tu vraiment compris j'ai écrit le livre j'ai écrit le livre quand tu vends t'as une période de transition tout le temps habituellement c'est minimum un an nous c'était 6 mois puis en toute naïveté on a proposé de rester là un an mais après ça tu regrettes après 6 mois t'as hâte de t'en aller c'est clair dans les PME plus de services c'est souvent 3 à 5 ans ce qui est quand même énorme ouais d'où l'intérêt de planifier son exit pour mieux avoir moins de temps à rester là parce que c'est le plus possible exact mais après 6 mois mon plus jeune fils Léonard s'est cassé la jambe le jour de la Saint-Jean fait qu'il a été 8 semaines dans le plat fait que moi je leur avais dit à l'acheteur regarde je sais que je suis en période de transition mais appelez-moi juste s'il y a une urgence fait que je n'étais plus dans les meetings je n'étais plus dans le day to day je ne faisais rien puis anyway tu sais j'avais des meetings avec eux autres puis eux ils ont puis tu sais ils travaillaient super bien mais tu sais ils s'en foutaient un peu de ce que je pensais à la marketing ils trouvaient quasiment ridicule parce qu'ils tenaient juste sur une page mais moi j'avais juste un canal d'acquisition mais que je martelais non-stop eux autres étaient là non non c'est beau j'étais irrelevant rendu là fait que c'est ça mais j'ai commencé à écrire le livre là parce que c'était comme une genre de thérapie puis je voulais tourner la page littéralement sans faire de jeu de mots sur ce projet là puis après ça j'ai joint Ange Québec j'ai essayé de redévelopper mon network un peu j'ai fait quelques podcasts mais c'était pas mal ça ce que je faisais je faisais pas grand chose j'ai ouvert un compte sur TikTok je faisais des vidéos stupides puis dirais-tu que justement que ce soit encore on peut dire que c'est précaire ça fait pas longtemps ouais ça fait pas longtemps ça amène-tu une certaine naïveté peut-être justement avec Ange Québec avec ces choses-là du fait que tu sais on dirait que je vois souvent un investisseur qui va mettre de l'argent souvent on les voit on dirait qu'ils sont plus âgés qu'ils vont nous marteler qu'ils veulent les rendements qu'ils veulent les ça toi qui sors de ça tu viens de vivre une expérience d'avoir vendu une entreprise pour quand même plusieurs millions puis que là tu rentres ça tu dirais-tu qu'il y avait peut-être une petite naïveté quelque chose qui fait justement que t'as peut-être pas eu 100% je vais pas dire de rendement parce qu'on est peut-être pas rendu à avoir des rendements mais comme de juste ce que t'attendais des gens qui t'allais investir tu parles des start-up ou des poche-fils parce que poche-fils t'es dedans ouais ouais exact ben les start-up moi c'était en fait le but premier c'était de voir ce que je m'étais fait subir en vendant c'est-à-dire que quand tu es un investisseur t'es de l'autre côté de la table donc tu fais un due diligence tu te rends leur bureau t'appelles leur client tu questionnes les employés toutes ces affaires-là ça je me l'étais fait faire puis c'est painful puis ça prend beaucoup de temps mais quand tu veux lever 2 millions en tant que business à un groupe d'anges investisseurs qui investissent de leur propre argent pour un investissement Québec ou autre ben il faut que le due diligence puis toutes ces étapes-là soient faites ça c'était comme un de mes buts premiers de voir comment je peux acquérir les connaissances mais de l'autre côté de la table parce que moi quand j'ai vendu j'ai vendu un groupe d'équité privée un software aggregator dont dans le fond c'est eux ils achetaient de façon verticale plein d'apps Shopify ils bundlent ensemble puis ils reflipent dans une couple d'années à un multiple supérieur je t'ai résumé le modèle d'affaires assez vite moi j'étais comme moi j'ai travaillé 6 ans pour vendre un multiple exemple de 5 fois mes profits puis eux de même ça vaut 10 fois les profits dès qu'ils les ont dans les mains fait qu'ils ont fait autant d'argent que moi en genre 12 heures ce que moi j'ai fait en 6 ans fait que là tu commences à te dire hey je joue peut-être pas la bonne game on joue pas le même monopoly mettons fait que là je me suis dit ok il faut que j'acquière plus de connaissances dans tout ce qui est le monde plus finance lever du capital créer un private equity créer un fonds là j'ai commencé à faire des recherches là je me suis dit hey Ange Québec c'est vraiment un beau réseau d'investisseurs d'ailleurs c'est le plus gros au Canada qui regroupe près de 240 individus qui sont membres de ça puis aussi de créer des contacts mais pour ce qui est de la naïveté ou de genre checker mon rendement dans ma tête le minimum que tu peux investir c'est 25 000 fait que dans ma tête je perdais 75 000 parce que je voulais faire 3 investissements dans ma tête cet argent-là il n'existait plus fait que là j'étais comme j'ai investi dans 3 startups je fais un due diligence puis mon année 2023 est faite c'était ça mon but puis c'est ça que j'ai fait fait que je pense pas en termes de rendement parce que si j'ai du rendement c'est juste une belle surprise mais c'était comme si genre je me payais une session à Harvard puis ça me coûtait 75 000 je le voyais de même avec les contacts et le knowledge que j'avais acquéris c'est excellent c'est le moment du segment Shop Santé à toutes les semaines on reçoit des questions du public fait que je te pose des questions ça sort de ta pré-entrevue avec Max fait que si je mentionne quelque chose que tu veux pas jaser on n'en jase pas sure fait que merci beaucoup à Shop Santé laisse pas te sortir de l'épisode d'aujourd'hui segment Shop Santé on répond à la question de Mathieu sur Instagram qui nous a dit est-ce que ça a été difficile éthiquement de racheter ton partenaire dans ton entreprise comme tu l'expliques dans ton livre éthiquement faudrait que je vois la définition je vais dire qu'est-ce que moi j'en pense puis clairement que moi je vois la question des fois on est en partenariat avec des amis ou des gens qu'on développe des relations un petit peu plus proches on est tous des humains des fois il y en a qui sont plus froids que d'autres ou whatever t'as une situation comme ça tu veux le racheter ça fonctionne pas dans l'entreprise est-ce que pour toi it's all about money fait que t'oublies ce côté-là que ah j'ai déjà eu des bons temps avec cette personne-là ou est-ce que c'est plus ben tu comprends où est-ce que je veux en venir un petit peu ça a été difficile honnêtement émotionnellement psychologiquement oui c'était devenu au départ c'était pas un ami mais ça l'était devenu parce que ça faisait depuis fin 2011 début 2012 qu'on était ensemble puis là 8 ans plus tard 8 ans plus tard c'est exactement ça en 2020 oui la réponse c'est oui je sais pas quoi dire ben je pense que t'as besoin de répondre à autre chose c'est plus vraiment dans ton livre j'ai l'impression que c'est une question qu'il savait déjà la réponse avant de la poser je pense que oui c'est un fin renard ben je pense qu'en même temps comme tu l'as dit t'as 200 pages à écrire pour expliquer deux années de ta vie ce qui veut dire même quand t'en parles mais la réponse aurait été meilleure j'aurais dit non non j'en ai si trop de cul je m'en sacre je m'en calisse non mais ça aurait pu être il aurait pas eu une anecdote non on s'était déjà pogné dans le passé puis quelque chose que t'aurais pas mis là-dedans ouais exact mais si c'est pas le cas puis que c'est aussi simple que ça ben tu sais bon tu sais je vais dire la vérité je pense que mon partner s'est sorti lui-même de l'entreprise ok moi je venais d'avoir back-à-back deux enfants en deux ans puis j'ai jamais vraiment demandé de l'aide mais j'aurais aimé ça qu'ils me disent hey telle affaire apprends-moi quelque chose de plus technique je vais le faire à ta place ou en moins tu fais encore du support technique hey je peux t'aider tu sais se rendre comme indispensable aurait été quelque chose que naturellement j'aurais fait pour quelqu'un d'autre je m'attendais à ça de cette personne-là mais encore là quand on a des attentes on est souvent déçu puis ça a été le cas fait il s'est comme mis un peu au pied du mur puis on est arrivé à un point que pour pouvoir vendre puis faire de l'argent dans le futur il fallait que j'aille plus de part fait là moi j'ai dit c'est soit toi ou moi qui part mais je t'offre tant puis si toi tu veux bien rachète-moi mais j'ai le double de tes parts donc tu me dois le double de ce que je t'offre finalement j'ai donné pas mal ce qu'il demandait à cette époque-là en sachant que c'était un gamble que je prenais mais tu sais j'ai donné beaucoup plus que ce que ça valait à ce moment-là mon comptable il n'en revenait pas en fait que j'y offre ça mais j'étais confiant dans le plan ça c'est classique ça je pense c'est une meilleure réponse pour notre chambre d'Instagram bien puis c'est une meilleure réponse pour moi aussi parce que je t'avais entendu aussi pour ce qu'est la clause shotgun ce que beaucoup de contrats ont maintenant aussi fait que c'était un peu ça que vous aviez pour le fait qu'il devait te proposer autre chose ou sinon lui tu sais il a été smart puis chapeau à lui il était échec et mat il est sorti avec le plus qu'il pouvait d'une situation que t'es échec et mat qui est souvent un bad outcome quand t'es échec et mat mais là c'est tu sais honnêtement moi s'il m'avait offert le double de ce que lui est parti avec je serais parti puis j'aurais pas eu de livre je serais pas ici mais au moins j'aurais été bien content parce que mettons lui il est parti avec pas loin de 200 000$ clair d'impôts à une époque que tu fais zéro dans ta business si ça serait arrivé j'aurais reçu ta femme au podcast puis on aurait parlé elle serait pas vu non merci Mathieu pour la question on a Serge sur Facebook qui nous a dit j'ai beaucoup en fait celle-là c'est pas une question c'est plus un commentaire sur ton livre j'ai mis ton commentaire dans ton livre qui dit que les personnes qui tentent de réussir plusieurs entreprises en même temps sont souvent victimes de leur propre médiocrité puis moi c'est la phrase qui ce matin je m'en rappelais même plus oui t'as dit ça puis je l'ai écouté ce matin au gym puis quand t'as dit ça je suis parti à rire tout seul je m'en allais du gym puis j'étais dans un vestiaire puis j'ai eu un sourire puis un rire parce que comme je te disais tantôt je suis exactement dans une situation comme ça où est-ce que je gère plusieurs choses en même temps plusieurs projets plusieurs choses qui me passionnent puis quand j'ai vu ça comme tu sais juste une petite craque une petite insule bien placée je vais être comme ok peut-être que des fois mais c'est bien de l'entendre de d'autres personnes c'est bien de l'entendre de des personnes qui l'ont vécu puis qui ont été à travers encore là il n'y a pas de plan parfait non il y a des gens qui sont capables d'en gérer 14 business puis ils sont comme ça puis t'as l'air d'un gars comme moi qui a besoin de donner beaucoup de temps à ses enfants aussi fait qu'à un moment donné le plan de match doit fonctionner comme ça moi je commence à être à l'âge où est-ce que je commence à être essoufflé des fois puis tu te dis ben c'est pas grave j'ai encore du je peux en prendre plus sur mon dos mais en lisant des livres comme le tien en écoutant en fait un livre audio comme le tien ça m'a juste fait te rendre compte que des fois il y a d'autres avenues que de juste vouloir plus 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 puis ça des fois c'est plus un trait de caractère de quand j'étais plus jeune comme tu te dis dans ton livre ah moi j'ai plein de business tu sais on dirait que tu trouves ça cool pour ton égo envers les autres de dire que tout dans un 5 à 7 ben ça tombe bien cool de dire que t'as ça puis t'as ça puis t'as ça puis t'as ça puis on dirait que sur LinkedIn tu sais t'as plein de lignes oui c'est genre expérience sur Facebook entre founder à là à le fond moi c'était plus une satire de ce qu'on voit surtout ce qui est comme mis en vedette sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs en série oui mais dans ce discours-là il manque un facteur dans l'équation qui est une équipe pour chacun des produits ou des projets c'est pas ça tu peux pas être entrepreneur en série avec la même équipe ou toi-même dans trois projets en même temps moi j'ai quasiment un tueur en série rendu là parce que les trois vont mourir fait que c'était plus ce passage-là je me rappelle plus exactement ce que j'ai écrit mais ça avait l'air d'être bon c'était plus de dire moi j'étais comme ça je pensais qu'on pouvait le faire mais c'est pas je le pense encore quelque chose de possible ça va peut-être marcher mais t'auras pas un coup de circuit dans aucune d'elles si t'es dans trois projets en même temps puis là le monde il cite ouais mais Elon Musk il le fait ouais mais là déjà que tu t'es comparé à Elon Musk ça me prouve mon point en fait j'ai même pas besoin d'aller plus loin penses-tu que lui il fait tout il lance des fusées dans le ciel il invente des autos électriques puis des panneaux solaires puis des Starlink je veux dire il y a toute une équipe lui c'est un gars de PR puis tu penses qu'il roule le show mais qu'il sait vraiment il est là c'est la face des business mais fait que là tu bâtis ta vision de l'entrepreneurship en te basant sur Elon Musk qui est comme je sais même pas s'il est humain en fait fait que là mon modèle c'est un extraterrestre puis moi je vais être comme lui ok là déjà ça risque de mal virer ouais merci Serge pour la question puis Shop Santé bonjour on me tourne à chaque semaine ben ouais tu peux pas l'ouvrir maintenant parce qu'on t'en plein podcast ok ben c'est pour toi ok à chaque semaine Shop Santé nous donne des cadeaux pour nos invités yes fait que j'ai aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur il y a peut-être rien il y a peut-être rien du tout c'est peut-être juste un remerciement avec du papier carton mais au poids que c'est il y a sûrement beaucoup de papier carton c'est comme tu sais la poule aux oeufs d'or ouais moi j'aurais toujours aimé que dans l'oeuf tu sais tu choisis l'oeuf mais il y a rien il y a pas encore mais des fois c'est pas bon t'aurais dû prendre le 25 000 sur le chèque mais là aujourd'hui c'était la canette ou la boîte t'as pris la canette ok tu peux prendre la boîte également aussi merci beaucoup à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui et merci à tout le monde pour vos questions à la maison justement si on revient rapidement peut-être juste sur Ange Québec est-ce que techniquement c'est encore quelque chose qui est d'actualité parce que je veux dire ma question tu l'as déjà répondu dans nos discussions passées c'est-tu encore quelque chose que tu as l'intention de poursuivre c'est quelque chose que tu continues de vouloir investir dans davantage de son temps oui définitivement moi je pense que Ange Québec a eu dans le passé en tout cas moi l'image que j'avais et ce que j'entendais c'était beaucoup un boys club des gens plus âgés des vieux bottom qui se rencontraient fumaient un cigare ils avaient fait de l'argent dans l'immobilier puis là ça leur tentait d'investir dans de la tech c'était un peu ça l'image qui était promulguée quelque chose ce mot là qu'on entendait puis là ça tu sais j'étais réticent mais quand j'ai parlé avec Marie-Ève qui est elle qui est le premier contact elle a dit on a une nouvelle présidente depuis 4 ça va faire 4 ans maintenant Geneviève Tanguay qui est sur son départ d'ailleurs mais elle a mis la hache là-dedans a redressé a bâti une équipe de gens qui filtrent les dossiers honnêtement c'est impeccable puis je dis pas ça je suis pas sponsorisé par personne pour vrai Ange Québec qui reçoit genre 700 deals peut-être même plus par année de start-up qui veulent de l'argent mais les anges nous on envoie 60-70 à peu près 10% fait qu'il y a 90% qui est filtré par une équipe d'analystes qui fait des calls qui regarde les chiffres non ça c'est trop early ah non ça c'est pas notre domaine est-ce que ça on recherche de quoi en MedTech ou AgTech ou plus en SaaS ben ah non ça ça fait pas dans nos critères puis ils te présentent juste la crème de la crème puis toi en tant qu'individu tu peux investir oui ou non ton argent ou tu peux aussi investir ton temps il y en a des fois qui ont besoin d'un ange sur leur board sur leur comité adresseur puis la qualité des gens dans la vie c'est pas qui que t'es c'est qui tu connais ben ça c'est vraiment vrai quand tu joins ce groupe là moi quand j'ai écrit le livre ça m'a permis d'entrer en contact avec les membres tu sais one on one je leur faisais une vidéo je leur envoyais le livre puis tu sais mettons souper avec l'ex-président de Microsoft Canada qui est chum avec Bill Gates c'est pas quelque chose que je pensais possible dans mon sol à faire une petite tape shop et faire fait que c'est sûr que je vais rester longtemps dans l'ange Québec fait qu'on peut se dire que dans le fond c'est beaucoup une question de contact je pense en continu ouais c'est tout le temps ça je pense puis tu sais moi les contacts je les avais mais mon réseau était comme déjà périmé si je peux dire parce que quand on a parti l'agence qui s'appelait Demo Web en 2011 là je cherchais une façon de trouver des clients fait qu'on avait parti un réseau de réseautage en fin de soirée qu'on avait appelé 20-20-20 c'était 20 minutes non c'est sûr c'était 20 personnes on buvait du vin puis ça coûtait 20 piast puis là moi j'étais dans l'aménagement puis du vin-20-20 c'est de l'engrais dans le fond le slogan c'était genre fertiliser votre réseau je m'en rappelle plus c'est quoi en tout cas mais bref on aimait le concept d'être peu de gens déguster un bon vin il y avait une petite conférence de la personne chez qui on allait une entreprise puis ça ça a quand même grossi beaucoup puis ça c'était mon partenaire à l'époque qui gérait ça mais ça amenait énormément de leads puis de clients de sites web mais ce réseau-là 15 ans plus tard tu sais mettons là j'avais 23-24 ans là j'en ai 37 tu sais ces gens-là pas qu'ils sont plus relevant mais on les voit plus mettons ta face elle n'existait pas dans ce temps-là ou tu sais le monde qui sont dans la game dans le jeu de la business donc là j'avais comme le besoin un peu de rebâtir mon réseau de contact puis Ange-Québec entre autres était une excellente façon je pense c'est très très cool c'est ce que je fais 100% avec le podcast en ce moment c'est vraiment pour essayer le maximum networker comme justement tu sais j'apprends énormément des guests que j'ai en général mais aussi on reste en contact j'ai des gens qui m'invitent dans des événements dans des trucs comme c'est vraiment je trouve un beau tremplin pour apprendre davantage à connaître les gens puis des fois autant que des soirées réseautage c'est très très cool t'as tellement de gens à parler ou t'as tellement d'affaires à un moment donné que comme c'est tout le temps un petit peu plus en surface tandis qu'un podcast on est capable d'aller quand même beaucoup plus en profondeur sur des choses mais toi t'invites-tu des leads potentiels à ton podcast genre qu'ils t'auraient pas parlé si tu l'avais pas invité au podcast mais maintenant vous êtes devenu chum t'sais il y en a beaucoup qui font ça je pense j'ai eu beaucoup de guests qui me connaissent pas du tout puis que je dis fait que oui t'sais autant mettons non mais c'était pas voulu là genre t'sais qu'est-ce que tu veux dire ben moi il y a du monde qui font des podcasts qu'ils se disent hey je vais me faire un podcast parce que lui là Richard si je l'appelle il me parlera pas il prendra pas on me l'appelle mais je l'invite sur mon podcast on partage un petit mind blow on est devenu chum puis là bang j'y vais de quoi on est là en transparence fait que je veux dire c'est 100% que c'est une possibilité moi je te dirais je le vois beaucoup pour mind blow aussi pour éventuellement des contacts dans ce milieu là donc aider pour l'agroalimentaire pour sur base pour Costco pour whatever comme 100% ou sinon ben est-ce que par la bande des gens que je rencontre connaissent quelqu'un d'autre que tu sais déjà là en 45 épisodes qu'on est pratiquement rendu j'ai des gens qui me rappellent pour hey j'ai un manufacturier pour toi hey j'ai un distributeur aux Etats-Unis au Texas pour toi fait que c'est vraiment là c'est une game de on a une bonne relation on a quelque chose qui est le fun ensemble puis si je peux t'aider cool si tu peux m'aider cool c'est un peu une relation d'affaires qui des fois il y a des gens qui of course ça va être plus mais oui je m'enlève pas la possibilité d'inviter des gens pour des buts spécifiques c'est smart mais j'aimerais toujours vous le dire guys ah non honnêtement si tu réussis à avoir Bill Gates assis devant toi à cause du podcast je pense pas qu'il aurait pris ton appel je pense pas peut-être pas peut-être pas si c'est juste je l'appelle si je l'ai vu ton podcast encore là peut-être pas ce jour mais un jour peut-être 45 félicitations tu dois être dans le top 1% des podcasts qui se rendent à 45 ouais c'est vrai le top 1% c'est 20 épisodes passé 20 épisodes les gens abandonnent puis nous tu sais on a déjà plein d'autres cédulés puis fait que très très fiers beaucoup de sponsors aussi fait que comme le podcast va très très bien puis je l'ai toujours vu comme vraiment une opportunité pour rencontrer des gens qui sont vraiment cool puis content à être worké puis éventuellement interconnecter les gens aussi fait que ça c'est on va faire des événements on va faire des choses aussi fait que merci beaucoup toi qui as les yeux sur le marché maintenant avec Ange Québec et avec le bon Poché Fils et compagnie plus le podcast avance plus je parle du déguez c'est quoi les types d'entreprises que tu dirais prometteuses en 2024 c'est une bonne question ça vient de qui sur quel réseau ça non ça c'est Max je sais qu'on pourrait parler de la tech ben tu sais c'est sûr que là moi j'ai investi dans de la Guinée d'ailleurs super beau chandelle dans le chien qui n'est pas le mien j'adore ça mais moi j'étais beaucoup puis je crois encore énormément à tout ce qui est B2B le software as a service dans Ange Québec je vois beaucoup de gros deals se faire dans des business qui ciblent le enterprise tu sais des clients mettons des centaines ou des milliers d'employés qui utilisent un software tout ce qui est tout ce qui touche de proche au billing je te dirais tout ce qui est dans le fond moi ce que j'avais compris tu sais c'est quoi le churn le churn c'est le taux de désabonnement mettons que tu as une entreprise qui vend de la récurrence donc un abonnement mensuel ton taux de désabonnement mensuel s'appelle le churn fait que là moi ce que j'avais compris c'est si tu veux diminuer le churn qui est le nerf de la guerre dans le fond combien de clients par mois tu perds plus tu te rapproches de l'endroit où se passe le paiement donc exemple si tu es visa plus ton churn est bas mettons que tu as une carte de crédit c'est rare de change à tous les mois fait que là il y a des sas qui exemple font de la facturation qu'une fois que tu as tout rentré tes clients comme style un CRM c'est rare de change à tous les mois ou à toutes les années fait que ça c'est un genre de domaine que je trouve qui est intéressant parce que si ton churn est genre de 1% c'est-à-dire que sur 100 clients tu en perds un par mois mais là tu peux scaler tu peux dépenser en marketing tu peux dépenser en pub ça devient intéressant qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'est AI? le AI moi je trouve que ça évolue tellement vite que c'est dangereux j'ai regardé longtemps en 2023 dans la période que je faisais rien puis que je me suis improvisé au tard je checkais ça puis tu sais cette semaine ça c'était cool deux semaines après ils sont rendus où ok c'était juste un layer par-dessus GPT puis là c'est irrelevant parce que GPT l'a lancé puis tu sais nous on a vécu la même affaire avec Shopify on a créé notre app qui s'appelait Automatic Discount qui automatisait tous les coupons rabais mais un an après Shopify a lancé le même feature que nous gratuitement de façon native sur la plateforme c'est comme si tu lances la première app de météo sur le App Store puis que iPhone il lance une app gratuite de météo t'es pas mal mort donc là il faut toujours dire j'avais le même sentiment je sais pas si on peut dire d'urgence ou la même l'inconfort de me lancer dans le AI sachant que du jour au lendemain littéralement je peux devenir irrelevant parce que ça évolue trop vite donc là j'essayais de voir c'est quoi les domaines qui seraient pas touchés par le AI fait que là tout ce qui est communauté d'êtres humains je pense que ça ça va être tough ou ça va être plus long tout ce qui est job manuel ça va être tough de remplacer le plombier mettons à court terme alors qu'au départ puis Sam Altman le gars de OpenAI il pensait au départ que les premiers jobs qui allaient être remplacés c'était les jobs manuels c'est ça avec des robots puis tout ça alors que là c'est les cols blancs puis ceux qui pensent puis ceux qui font du code puis ceux qui font du Excel c'est eux qui sont remplacés mais tout ça étant dit je me suis dit de la Guinée ça va être tough à remplacer par du AI allons là-dedans c'est pas demain qu'ils vont te chanter tes chandelles exact est-ce que tu te vois autant impliqué justement comme tu le fais en ce moment avec Poche et Fils là-dedans 3-4 jours je veux dire j'imagine c'est pas ton plan de match par contre pour le long terme moi je te dis que le but c'est vraiment de redresser tu sais on lance une série et on a appelé ça on redresse ça on dress comme s'habiller puis là on va publier plusieurs épisodes mais je veux juste pas faire une shameless plug mais le point c'est on va redresser la business la ramener vers la rentabilité mon implication va sûrement diminuer avec le temps sur Anthony il est conscient Charles David qui est maintenant aussi partner dans la transaction qui est rentrée est aussi conscient puis éventuellement c'est sûr que c'est pas mon plan à long terme effectivement parce que j'ai compris de votre série que vous allez faire là justement c'est comme vous allez pratiquement tout montrer right? tout quand tu dis tout bien moi même que je pousse pour montrer plus d'affaires que ce qu'ils veulent montrer genre tous les chiffres genre on ouvre nos livres puis voici sur les réseaux sociaux combien que ça a coûté cette affaire combien qu'on fait puis voici pourquoi on a fait tel mot voici combien on a perdu là voici quelle mauvaise décision on a pris qu'est-ce que ça tu sais moi j'ai écrit le livre dans le fond un peu pour le jeune Derek de voilà une couple d'années j'aurais aimé ça mettre ma main là-dessus puis dire ah oui ça c'est possible bien je pense que les réseaux sociaux ça touche tellement de monde puis on voit tellement de bullshit que hey on peut-tu genre tout montrer pour qu'on voit pas juste les bons côtés puis le filtre Instagram de telle affaire qui a de l'air beau mais que tu vois la vraie vie fait que là je pense qu'on a diffusé à date trois capsules de ok Poche et Fils était à pas loin de 4 millions on a perdu les Simons les Sports Expires durant COVID on est tombé à 2 puis là on est passé de 30 employés à 10 fait que ça c'est des affaires qu'on veut parler puis comment que c'était de dire pour Anthony de renvoyer son propre frère ça c'est un autre genre de capsule qui va arriver je pense que c'est vraiment vraiment intéressant et en même temps les gens aiment énormément le behind the scenes puis je pense que pour c'est tout quelque chose de local comme présentement si vous avez des intentions d'aller plus loin plus Canada ou whatever mais tu sais si on parle je pense Québec on est local provincial pourquoi pas justement mettre le plus d'affaires behind the scenes possible pour que les gens s'attachent à une brand ou est-ce qu'ensemble quand tu s'attaches à une brand c'est parce que t'aimes les choses mais tu sais rien de ce qui se passe en arrière peut-être que tu vois un peu de contenu du owner fondateur whatever le mot mais si là en plus vous êtes vraiment dans la transparence mais souvent le contenu qu'on voit c'est promotionnel pareil il y a tout le temps même tu regardes The Rock 90% de ses posts il y a de quoi à vendre même si tu ne penses pas qu'il y a de quoi à vendre ils montrent sa tequila ils montrent la WWE ils montrent ci ils montrent ça il y a tout le temps quelque chose à vendre mais là moi j'étais là je pense que qu'est-ce qu'il y a le plus vendeur c'est l'honnêteté puis la transparence on va juste raconter une histoire ce qui est poche et fils dans le fond poche et fils oui c'est des t-shirts mais moi j'investis dans poche et fils parce que je pense que c'est du storytelling du gifting puis ça se concrétise ou ça se matérialise dans un bout de tissu mais au-delà de ça tu achètes pour la fête des pères pour donner un cadeau à ton père ou tu achètes tu sais en le fond c'est plus ça que je veux qu'on fasse dans le contenu puis d'ouvrir les livres et son âme et son histoire je pense que c'était une ou la meilleure façon qu'on love it on termine ensemble encore une fois avec FDB vous allez lancer un podcast qui s'appelle le jour de paix c'est lui-même qui va animer veux-tu m'en parler un petit peu plus parce que je veux dire on a parlé de podcast tantôt on a vu un petit peu de stratégie vous autres c'est quoi un peu que vous voyez avec tout ça bien tu sais là c'est ça là on est dans un moment que tu sais on vient de parler on redresse ça il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pas vrai parce que c'est la face à Anthony puis l'Anthony il est rendu au point que François-Decq Bérubé qui est son clone est tellement rendu populaire il faut quasiment que lui-même il se mette un masque d'Anthony pour qu'on sache que c'est Anthony oui parce que quand il fait des vidéos en tant qu'Anthony les gens vont écrire c'est souvent les mêmes gens qui le suivent mais là on s'est dit hé là tu sais il met toujours son collet roulé pour dire qui est le personnage mais là on veut essayer ça va être impossible je pense de les séparer à moins qu'ils changent de face comme dans double identité ça va être comme force moustache quand il y a pour revenir au podcast dans le fond Anthony François a eu l'idée d'inviter des high achievers le premier ou dans les deux premiers invités ça va être Olivier Aubin-Mercier puis on va diffuser ça à deux fois par mois les jeudis le jour de paie puis ça va avoir un petit twist qui ressemble au jeu jour de paie je sais pas si t'as connu ça mais ça fait quand même plusieurs années il y a eu aussi une émission que en répondant à des questions tu fais de l'argent mais nous on veut donner vraiment de l'argent pas genre on donne de l'argent c'est filmé hé à l'heure de moi mon 10 piastres on voit beaucoup ça dans la rue on aimerait ça le faire aussi avec le public dans la rue littéralement que ce soit leur jour de paie à eux d'ailleurs on va sûrement ouvrir au commanditaire pour avoir de l'argent mais c'est ça fait que là t'accumules il y a une ronde que t'accumules de l'argent si tu réponds pas à la question t'en perds des fois tu peux risquer plus etc ça va être comme un jeu tout le long mais à la sauce François-Dec Bérubé des questions assez tranchantes en gardant son sérieux mais je pense que ça va être très drôle c'est vraiment une bonne idée puis dans le fond même pour les invités ça a de l'argent pour les invités ou ça a de l'argent pour des causes ça on n'a pas encore statué je pense pas que exemple Olivier Aubin-Mercier care de faire 500 piastres peut-être que ça serait mieux d'aller pour une cause mais ça on n'est pas encore rendu là on veut faire un pilote comme toute bonne télésérie américaine comme ça passe sur sa case qui va être probablement début août à quelque part dans le mois d'août pour mener vers son show conférence 2C Montréal les deux lettres au coeur du succès c'est incroyable on a du fun moi j'ai vraiment eu une bonne connexion avec l'humain derrière le personnage oui j'investis dans Poche et Fils dans François Degg mais le gars derrière est vraiment pas pantoute le personnage tu l'as reçu ici à quel point c'est incroyable merci beaucoup Derek ça a été vraiment passionnant comme épisode puis à quel endroit est-ce qu'on peut retrouver ce qu'on merveilleuse yes c'est le temps de plugger sur Amazon sur une seule page d'Amazon t'écris Derek Morin ou Fin Heureuse puis t'as Audible donc le livre audio e-book puis le livre papier il y a même Kindle il y a même Kindle puis il y a même Hardcover aussi qui est beaucoup plus cher parce que le coste est pas mal plus cher mais pour ceux qui aiment une vraie copie merci beaucoup Derek c'était vraiment excellent puis pour les gens à la maison je vous recommande honnêtement pour moi ça a été un beau game changer je vais le finir au complet mais c'était vraiment passionnant merci merci à toi pour les gens à la maison j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui si c'est le cas oubliez pas de laisser un commentaire et un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et nous on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast sportinaire bye guys juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités j'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine je vous invite vous aussi si vous lancez votre propre podcast à aller voir directement Les Remarqués leur studio de podcast est vraiment super Sous-titrage Société Radio-Canada ...